Bienvenue dans le podcast Se Traiter en Première Classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fière. Je suis Émilie-Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlinechezmoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes auto-sabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Ce traité en première classe commence maintenant. A l'âge de 7 ans et pendant près de 5 ans, j'ai commencé à prendre quasiment 10 kilos et 10 centimètres chaque année. A 8 ans, je faisais 1m42 pour une quarantaine de kilos. A 9 ans, 1m53 pour une cinquantaine de kilos. A 10 ans, 1m62 pour une soixantaine de kilos. Jusqu'à atteindre plus de 70 kilos à l'entrée en sixième. Je n'aime pas ce corps. Bienvenue dans l'épisode numéro 98 de l'émission « Street in première classe ». Aujourd'hui, on va discuter justement du fait de ne pas aimer son corps, d'avoir des problèmes pour accepter ce corps. Personnellement, quand je suis arrivée justement en troisième, pardon, l'absence révélateur, on me prenait pour une troisième alors que je mettais juste les pieds au collège. Et j'ai continué à prendre du poids jusqu'à peser près de 80 kilos pour 1m76 en quatrième. J'étais grosse. Je me sentais grosse. Et bien sûr, on ne manquait pas de me rappeler que j'étais « forte ». Je me rappelle, un jour, j'étais à Prise Unique avec ma mère et on croise une de ses collègues de travail. Et elle discute avec ma mère et elle fait comme si je n'étais pas là. Et elle dit à ma mère poliment au gré de la conversation « Elle dit donc qu'elle est forte ta fille ». Ou encore, je me rappelle d'une autre anecdote comme ça où je rentrais de l'école, je traversais le stade pour rentrer à la maison. Et venu du ciel, comme ça j'entends un « Hey Slimfast ! » On était dans les années 90, il y avait beaucoup de publicité sur Slimfast à la télé avec une actrice qui était la représentatrice de la légérie, comme on dit maintenant, de la marque. En tout cas, mon corps était trop grand. En plus, mon corps était plein de bourrelets et j'étais déjà marquée par les vergétures. Bien sûr, j'ai passé des mercredis après-midi devant Dorothée à manger des paquets de salami. Je m'en souviens très bien, ça n'a pas aidé. Et ce corps, justement, quand je voulais courir, etc., il n'était qu'essoufflement. Ce corps, il n'était que motif de moquerie, de honte et de malaise. Et bien sûr, on n'était pas encore à l'aise, à l'air, pardon, des réseaux sociaux. Et je ne pouvais pas me comparer comme on se compare aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Je ne pouvais que me comparer qu'aux enfants ou ensuite aux adolescentes de mon âge. Et autant dire qu'ils et elles n'étaient pas aussi massifs. Mais comment, du coup, commencer à accepter un corps qui ne renvoie que de la gêne ? Comment faire, en fait, avec un corps qu'on n'a pas choisi ? Ce corps qui marche pour nous pourtant, ce corps qui parle pour nous, parce qu'on exprime des choses avec son entité physique, si je peux dire ça comme ça. Ce corps, d'ailleurs, il peut nous couper la parole si on le prive de son droit. Ce corps, on le ressent quand il nous fait souffrir, tant physiquement que psychologiquement. Mais on ne développe pas forcément de conscience, entre guillemets, et encore moins de gratitude pour ce que ce corps, il fait pour nous au quotidien. Et puis, on sent un petit peu tous les droits avec nos corps. Ce que je voudrais ensuite dans ce podcast, et j'ai un peu touché du bout du doigt en vous parlant de mon expérience personnelle, mais ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre justement comment on en arrive à être en mode « je n'accepte pas mon corps, je n'accepte pas ce corps ». Quand on dit en plus « je n'accepte pas ce corps », c'est encore plus marquant en fait que dire « je n'accepte pas mon corps » parce que dans le « ce », on voit qu'il y a déjà une désappropriation, si je peux dire ça comme ça, une distance d'avec le corps. Et l'idée ici, c'est de pouvoir explorer, de commencer à explorer l'origine de ces sentiments de honte, de gênes qui sont associés à l'image corporelle, à ce corps, à notre corps, à mon corps. Pour commencer, on peut réfléchir aux impacts des remarques extérieures sur la perception qu'on a de nous-mêmes. Les commentaires, même si parfois ils sont lancés de manière un petit peu légère, comme ça, une discussion avec une collègue, un gamin qui veut faire rire des autres gamins, qui n'a pas vraiment l'intention de nuire profondément, ça, ça peut s'imprimer en fait profondément dans un esprit, ça peut façonner la vision qu'on a de notre propre corps. Par exemple, bien sûr, je vous ai donné des exemples concrets, des remarques sur le poids, la taille, « t'es grande, t'es trop grande, t'es une géante », ou même des compliments, des fois, qui soulignent des défauts améliorés. Je me rappelle, un jour, on m'avait dit au lycée que j'étais charmante. Alors, c'est sûr, je devais peut-être avoir un petit peu de charisme, mais vous voyez, c'est l'idée de souligner des défauts comme ça, améliorés. Et ça, ça peut renforcer, des fois, on ne se rend pas compte, même si c'est dit avec parfois beaucoup de gentillesse, ça peut renforcer l'idée, en fait, que notre valeur, elle est intrinsèquement liée à cette apparence physique. Il y a une autre remarque comme ça qui me revient, c'est le fait de dire, par exemple, « tu es belle avec cette robe », « le noir, ça t'amincit ». Vous voyez quand même la violence enrobée dans du chocolat, j'ai envie de dire, mais « tu es belle avec cette robe », « peut-être t'es belle sans la robe aussi », bref. Et là, le coup de hache final, « le noir, ça t'amincit ». Eh oui, parce que les mots, même, qui sont innocemment prononcés, parce que des fois, c'est culturel, c'est enraciné, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de tailler l'autre en face de nous, en fait. On croit qu'on lui fait un compliment. Et puis d'ailleurs, si en face, quand tu reçois « tu es belle avec cette robe, le noir, ça t'amincit », tu t'offusques, on va te dire « mais attends, je viens de te faire un compliment, je t'ai dit que tu étais belle ». Mais ce genre de, comment dirais-je, de remarques, encore une fois, on va partir du principe que c'est innocemment prononcé, on ne se rend même pas compte que culturellement, c'est admis de faire des remarques comme ça, n'en est-il pas moins que ça laisse des traces qui sont durables ? On peut entendre, voilà, là, je vous ai donné mon cas, moi, pendant enfant, qui ai régulièrement entendu des commentaires sur ma corpulence, ces mots, ça crée une empreinte psychologique. Je me rappelle d'une femme que j'ai accompagnée, qui était jugée comme étant trop maigre par le reste de sa famille, parce qu'elle venait d'une culture méditerranéenne, où ce sont plutôt les formes qui sont mises en valeur, donc le fait qu'elle soit fine, qu'elle soit mince, ben non, en fait, elle était trop maigre. Et du coup, d'avoir toujours entendu ces commentaires, en fait, sur le fait qu'elle était perçue comme étant trop maigre, ben ça, bien sûr, ça laisse une empreinte psychologique qui persiste, qui influence la façon dont on se voit après des années. On se voit trop... Tant bien même, elle, elle prenait un petit peu, entre guillemets, elle était in fine et normale, c'est sa norme à elle, même en l'absence de commentaires dans le présent, de commentaires actuels, on peut continuer de se sentir trop grosse, on peut continuer de se sentir trop maigre, on peut continuer de se sentir trop grande. Parce que notre cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Notre cerveau traite et retient les informations comme ça, qui sont liées à la perception, à l'auto-perception, à la perception de soi. Et ces commentaires négatifs, ils tendent à être enregistrés durablement, quand on est enfant, quand on est adolescente, même quand on est adulte. Pourquoi ? Pourquoi c'est autant imprimé ? Parce que quand tu entends des choses comme ça, ça déclenche des émotions fortes, comme la honte, la colère, la peur du rejet. Et ce n'est pas seulement le contenu des mots qui importent, c'est aussi le contexte dans lequel ils sont prononcés. Une remarque sur ton poids qui est faite par ta mère, un membre de la famille, une sœur, une tante, une amie proche, ça va avoir un impact beaucoup plus profond que celle d'un inconnu. Parce que c'est perçu, pourquoi ? C'est perçu comme venant d'une source de confiance, d'amour. Si ta tante, elle te lance, ou ta grand-mère, tu devrais arrêter de manger des chocolats, ça donne des bourrelets et c'est pas beau, ça va être beaucoup plus impactant que si c'était quelqu'un que tu connais pas en fait et qui va te sortir ça, même si ça reste quand même violent. Ces mots prennent à ce moment-là un poids supplémentaire. Ça renforce l'idée qu'on doit changer pour être accepté, pour être aimé, pour être considéré, pour être validé. Et face à tout ça, c'est hyper important, je pense, en tant que femme par la suite, de développer la conscience sur la manière dont on a internalisé justement, dont on a fait nôtre, les opinions extérieures, les phrases extérieures, les regards extérieurs, les conseils entre guillemets extérieurs. Et vraiment, cette prise de conscience, ça peut être justement le premier pas vers la libération de cette insécurité corporelle en fait, qui a été insinuée en nous. Et ça peut être le début de ce voyage justement vers l'acceptation de soi, impliquant l'acceptation de notre corps, de nos corps. Et reconnaître que ces sentiments de honte, de gêne, de tristesse, de frustration, de colère, c'est souvent le résultat d'influences extérieures. Et ça, ça nous permet de commencer à les questionner justement. Et éventuellement, mais je pense que c'est un début ultime, si je puis dire, de déconstruire. Parce que quand on aborde ces questions, on peut commencer à, si je peux dire ça comme ça, à reprendre le pouvoir, à reprendre le volant sur notre propre image. Et à faire quoi ? À changer justement ce récit qu'on se raconte sur notre propre corps. On peut passer de « t'es trop grande » à « t'es grande comme les mannequins ». Pardon. Ça implique, mais ça, ça implique quoi ? Ça implique de remettre en question les normes de beauté qui sont imposées par la société, de les remettre en question, de s'en détacher, de chercher à comprendre en fait ce qui, dans notre histoire personnelle, familiale, sociétale, a façonné cette perception qu'on a de nous-mêmes, de notre corps, de notre langage interne. Ça, c'est vraiment un des tenants les aboutissants du Bootcamp Mapsy Campus. Ce travail de réflexion, d'auto-analyse, d'introspection, d'accord, il est essentiel. Si tu veux établir une relation plus saine et plus bienveillante, bien sûr avec toi de manière générale, mais avec ton corps aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi les conséquences psychologiques ? Quelles sont les conséquences psychologiques et émotionnelles du fait d'être en mode « je déteste ce corps, je n'aime pas ce corps ? » C'est quoi les répercussions ? Quelles sont les répercussions psychologiques, émotionnelles quand t'es pas à l'aise, mais carrément que t'es dans le rejet ? Bien sûr, ça va influencer l'estime de soi, les interactions avec toi-même, comment tu vas te traiter, comment tu vas interagir avec les autres. Il faut imaginer comment c'est pesant de porter au quotidien le fardeau d'un mal-être corporel. Ce n'est pas simplement une question d'image, c'est vraiment une situation qui imprègne profondément notre expérience de la vie. Quand tu ne te sens pas bien dans ta peau, ça peut vraiment sérieusement miner l'opinion même que tu as tes propres capacités, ce qu'on appelle aussi dans le langage courant la confiance en soi, mais que je préfère nommer le sentiment d'efficacité personnelle. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si chaque regard sur toi, ça devient un jugement, ça devient quelque chose qui... comme une menace. Chaque commentaire, ça peut être une confirmation aussi de tes propres inquiétudes. Ça peut être perçu aussi comme une menace. Il n'y a pas longtemps, j'avais regardé une vidéo sur YouTube, c'était un témoignage d'une femme qui était en obésité et qui parlait de sa crainte, comme ça, de la crainte qu'elle avait que les autres se disent qu'elle puisse être une femme négligée à cause de son surpoids. Mais ça, c'est terrible, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais accompagné une femme qui était menue de nature. Cette femme, elle était menue de nature. Elle avait toujours cette crainte qu'on pense qu'elle était anorexique à cause de sa petite corpulence, alors que pas du tout, juste elle était fine. Et sans même qu'on s'en rende compte qu'on peut commencer comme ça à se dévaloriser. Et ça, ça amène à éviter des situations après, parce qu'on appréhende que dans ces situations avec l'autre, on va se sentir, entre guillemets, mise à nu, on va se sentir jugée, rabaissée. Puis quand on a vécu, en plus du harcèlement, on peut sentir la rencontre avec l'autre comme une menace potentielle. Et ça, forcément, ça va nous pousser à se dérober, en fait, face à des activités de groupe, à des rencontres, à des nouvelles rencontres, à même des opportunités professionnelles, relationnelles, simplement parce que c'est encore plus subtil qu'on a peur de ne pas être jugée ou on a peur d'être rejetée sur son apparence. C'est encore pire, si je peux dire. Ça peut être aussi la peur de ne pas supporter, de vivre encore à nouveau le rejet, le jugement, etc. Et bien sûr, cette insécurité, elle engendre un isolement. J'avais connu, accompagné une femme qui ne sortait plus de chez elle parce qu'elle était porteuse d'un handicap qui avait atrophié ses jambes. Elles avaient déjà arrêté de grandir à un certain stade. Puis après, le fait qu'elles ne pouvaient plus les utiliser, ça a créé une atrophie, il y a eu une atrophie musculaire, etc. Et elle, ce qui l'avait traumatisée, c'était les remarques des médecins qui avaient commenté ses jambes devant des étudiants. En fait, elle subissait une énième opération. D'accord ? Et le médecin est rentré avec des étudiants dans la chambre en commentant ses jambes comme si elle n'était pas là. Sans aucun égard pour elle qui était témoin de ce descriptif odieux parce que c'était vraiment utilisé avec des mots violents pour elle. Et ça a été un traumatisme. C'est pas seulement une question de ne pas vouloir socialiser, en fait. C'est carrément, ça devient carrément une forme de protection. Tu cherches à te protéger contre le jugement, contre la peur d'être vu au moment où tu te sens le plus vulnérable. Mais en faisant ça, on se prive aussi de moments, bien sûr, qui peuvent être enrichissants et joyeux, évidemment. Et ce retrait, ça crée un cercle vicieux. Moins tu interagis, plus tu te sens isolée et moins tu te sens confiante, moins tu te sens épanouie. Sur le plan émotionnel, bien sûr que ce mal-être, ça conduit à éprouver de la tristesse, de l'anxiété, de l'angoisse, voire de la dépression. Ces, entre guillemets, ces émotions négatives peuvent être exacerbées chaque fois que tu te sens incapable de répondre aux standards, en fait, aux attentes imposées par la société ou par toi-même. Par toi-même qui continue de te traiter en copiant exactement, inconsciemment, bien sûr, ce que tu as reçu. Alors, on peut se forger une carapace. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ressens la nécessité de te protéger, de te préserver. Tu penses que c'est comme ça que ça va se produire. Et à ce moment-là, on ne se dit pas que c'est l'environnement qui est en cause. On pense, on vit dans nos tripes que c'est la faute de ce corps. Et il y a des croyances limitantes qui migrent autour de l'acceptation du corps, de notre corps. Et ça, ça affecte encore plus comment on se perçoit, comment on interagit avec le monde. Je vais vous en donner des plus courantes. Je dois avoir un corps parfait pour être apprécié. Si je n'aime pas mon corps, personne ne le fera. Mon corps est l'ennemi. C'est vraiment l'adversaire à combattre. Et quand tu as ce genre de croyances, tu te lances après dans des comportements autodestructeurs, des régimes extrêmes, de l'exercice compulsif jusqu'à épuisement, des pratiques alimentaires qui sont hyper malsaines. Il y a cette croyance aussi des changements physiques comme ça qui sont toujours négatifs. On le voit quand il y a des changements naturels comme la grossesse, le vieillissement, des fluctuations de poids dues aux hormones, etc. mais souvent, ça, c'est accompagné d'une grande anxiété et donc d'une résistance à ces changements-là qui sont totalement normales, totalement naturels. On voit le problème de la société de faire avec les rides, la peau qui tombe, les vergétures, tout y quanti. Et puis, il y a cette croyance aussi que j'ai souvent observée, c'est le fait de se dire je ne mérite pas de me sentir bien dans mon corps tant que je n'ai pas atteint mon poids idéal. Et ça, forcément, là, quand tu es là-dedans, tu t'engages dans des comportements de soin de toi et de bien-être tant que certains critères, justement, physiques ne sont pas remplis. Et puis, de l'autre côté, si je peux dire ça comme ça, il y a aussi cette croyance de si je me concentre sur mon apparence physique, eh bien, je suis une femme superficielle. Et là, clairement, tu t'empêches de prendre soin de toi, de donner du temps pour ton bien-être sous prétexte, justement, c'est un peu, pareil, une attitude défensive sous prétexte que se préoccuper de son apparence, c'est vain, c'est superficiel. Voilà, il y a tout plein de jugements qui arrivent là-dessus. Travailler, je pense vraiment que travailler à reconnaître, à défier, j'ai envie de dire, à se réapproprier nos opinions, nos croyances sur la place du corps, le rôle du corps, ça, ça va aider grandement les femmes, même les personnes de manière générale, dans ce processus d'acceptation de son corps, d'acceptation de son corps, pour justement favoriser une meilleure estime de soi, un meilleur bien-être, et j'en suis convaincue, non seulement une meilleure santé psychologique et émotionnelle, mais une meilleure santé physique aussi. Dans tous les cas, si tu souhaites commencer ce travail d'introspection et de reconnexion profonde, je te donne rendez-vous au live d'introspection du mercredi 19 juin à 10 heures de France. On va justement parler du fait d'accepter son corps. Tu peux réclamer ta place qui est offerte à cette porte ouverte de Mapsi Campus sur Zoom via mapsiaenlinechezmoi.fr slash introspection. Je précise que l'événement est réservé aux femmes. Ensuite, alors si tu es présent en live, super, tu vas, on va pouvoir, je vous propose toujours des questions d'introspection. Ensuite, je coach sur vos réponses en commentaire. C'est hyper interactif. Et ensuite, ce live, si tu n'as pas l'opportunité de rejoindre en live, je t'invite quand même à t'inscrire pour que tu puisses recevoir le lien du replay qui sera en accès offert pendant 72 heures sur la chaîne Telegram, se traitant en première classe. Et ensuite, après les 72 heures, le live ira rejoindre en fait l'espace introspection thématique sur Mapsi Campus. J'aimerais beaucoup avoir vos retours, mais pas seulement sur le podcast en fait. Ce que ça vous évoque sur toi, tu en es où par rapport à l'acceptation de ton corps. On va rentrer en profondeur là-dessus pendant le live d'introspection de mercredi 19 juin à 10h FR sur Zoom. Mais j'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce podcast. Qu'est-ce que tu te dis quand tu as entendu tout ça ? À quoi ça t'a fait penser ? Je suis sûre que ça a dû réveiller certains souvenirs en toi. Je voulais aussi profiter encore une fois du podcast pour vous remercier pour tous vos messages, vos commentaires, vos mails de soutien. On les lit tous et je me programme de répondre autant que faire se peut, mais vraiment un grand merci. C'est très encourageant et ça nous donne tellement de joie avec la team Apsi en ligne chez moi de savoir qu'on peut contribuer à ce que vous puissiez vous traiter en première classe. En tout cas, un petit rappel, pense à t'abonner depuis la plateforme d'où tu écoutes ce podcast. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles, je vous ai présenté l'épisode numéro 98 de l'émission Se traiter en première classe. C'est ta petite dose de semaine hebdomadaire pour que tu puisses justement te construire le mindset d'une femme qui est épanouie, qui est en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule avec des explications, des conseils concrets pour que tu puisses justement être dans une vie, vivre en fonction de tes ambitions, tes aspirations et non en fonction de tes traumatismes, tes peurs, tes croyances limitantes et tes blocages. Pense bien que tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence et je te dis à mercredi ou à dans un prochain podcast. Bye bye ! Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre MaPsyCampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur MaPsyCampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai étape par étape une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés de coaching, de cercle, en live ou en replay et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur Mapsi Campus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsi-enline-chez-moi.fr slash mapsi-campus M-A-P-S-Y-C-A-M-P-U-S Ensemble, sur Mapsi Campus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. A très bientôt sur Mapsi Campus.